Bonjour à tous, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette web conférence qui va parler des occasions, des opportunités de vivre en français dans la province du Nouveau Brunswick. Mon nom est Louise Lamenkel, je suis agente de migration désignée à l'ambassade du Canada à Paris et il me fait plaisir de vous présenter trois invités de l'autre côté de l'Atlantique, Sarah Azari qui est avec le réseau en immigration francophone du Nouveau Brunswick, Marie-Joëlle Bergeron qui travaille au ministère responsable de la petite enfance et de l'éducation et Nicolas Thériault du Ré des Nouveau Brunswick, le réseau de développement économique et d'employabilité. Le format sera très simple, je vais m'éclipser dans quelques instants et passer la parole à nos invités qui vous parleront de l'avis en français au Nouveau Brunswick et nous aurons du temps à la fin pour une période de questions. Vous pouvez poser vos questions par écrit à tout moment dans la section Q&R, pas dans le chat s'il vous plaît, mais bien dans la section questions et réponses. Et je vais peut-être anticiper quelques questions. Non, participer à cette session ne vous donne pas un visa, des points supplémentaires, une invitation pour vous installer au Nouveau Brunswick. C'est vraiment une session d'information. Le but, c'est vraiment de vous aider à continuer à avancer dans votre projet d'immigration, obtenir un maximum d'informations et échanger en direct avec des personnes qui vivent dans la province qui vous intéresse. Sans plus tarder, donc, je passe la parole à Sarah. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir pour ce webinaire sur la vie en français au Nouveau Brunswick. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un petit peu le tour sur ce qui s'offre à vous en français, sur les services en français, comment est-ce que les régions sont, etc. Donc, j'ai commencé par d'abord situer le Nouveau Brunswick. Pour ceux qui ne le savent pas, Nouveau Brunswick est la plus grande des trois provinces du maritime. Il est situé au sud de la péninsule gaspésienne qui est à Québec. Puis, dans le côté et partage sa frontière avec l'État du Maine. Et aussi, dans le sud, c'est la Nouvelle-Écosse. Donc, c'est la petite partie rouge que vous voyez ici. C'est ici le Nouveau Brunswick. En ce qui concerne la plus grosse particularité du Nouveau Brunswick, c'est que c'est la seule province officiellement bilingue au Canada. Donc, ceci vous donne le droit d'avoir accès à des services en français sur des domaines tels que l'éducation, les soins de santé, les services gouvernementaux et autres services publics. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que vous avez le droit d'exiger d'être servi en français pour les services publics et gouvernementaux partout dans la province, pas seulement dans les régions francophones. En termes de population, on a en 2020, la population du Nouveau Brunswick, le chiffre à 780 890 personnes, dont la plupart sont éparpillées un petit peu partout dans la province. Donc, on a la plus grande ville, c'est Moncton qui se trouve dans le sud-est à 77 623 habitants. Puis, on a Saint-Jean qui est pas mal aussi dans le sud. Fredericton qui est la capitale qui est en plein centre de la province. On a Dièvre qui est juste à côté de Moncton et qui forme avec Moncton, le Grand Moncton. Miramichi qui est plus en haut au centre-est. Edmonston qui est l'extrême ouest ici avec la frontière avec les États-Unis. Tracadi et Bathurst qui sont dans le nord-est. Pourquoi choisir le Nouveau Brunswick ? Donc, d'abord parce que c'est la seule province officiellement bilingue au Canada. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment, ça vous donne l'accès aux services en français partout dans la province. Donc, où que vous soyez, vous pouvez exiger ce service-là. En plus, il y a des régions qui sont où il est possible de vivre et travailler en français. Donc, le français est présent un peu partout dans la province, mais avec une concentration dans la péninsule acadienne, le nord-est, le nord-ouest et le sud-est. Aussi, deuxième élément important, c'est la culture qui est diversifiée. Donc, on a la culture acadienne, la culture autochtone, irlandaise, les cultures internationales avec tous les immigrants qui viennent s'installer, etc. Un mode de vie à l'action. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? En fait, il y a une possibilité au Nouveau Brunswick d'aller vie professionnelle et personnelle à travers les emplois de temps au travail, la proximité du lieu de travail, le temps de voyage, on va voir ça tout à l'heure à hébergement, et les opportunités d'emploi dont je les ferai, Nicolas, vous parlait tout à l'heure. Pour le Nouveau Brunswick, c'est la proximité, c'est être à la maison en 20 minutes, c'est vivre dans une communauté à échelle humaine, c'est avoir du temps pour la famille, être à deux pas de vos activités plein air favorite et plein d'autres. Il faut vraiment prendre ça en considération, cette possibilité en fait d'explorer le Nouveau Brunswick à travers les espaces verts, à travers les parcs provinciaux, on en a 12, deux parcs nationaux, la culture acadienne, les plages et les espaces verts, comme j'avais dit tout à l'heure. Pour le climat, donc l'été, c'est entre 15 et 25 degrés, ça peut aller un petit peu plus chaud à quelques moments de l'été, puis en hiver c'est entre moins 4 et moins 19, ça c'est des moyennes qui peuvent varier, puis il y a certaines journées d'hiver qui peuvent être un petit peu plus froides, mais vous allez voir qu'il n'y a pas de mauvaise température, seulement de mauvais vêtements, donc il suffit d'être bien équipé, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème avec le froid. Le revenu d'emploi à Nouveau Brunswick. Les travailleurs qui ont travaillé toute l'année en plein temps en 2015 ont reçu 54 011 $ et le revenu total médian des ménages en 2015, c'était 59 345 $, c'est plus 11 % comparé à la période d'avant. Comme je disais tout à l'heure, la possibilité d'allier qualité de vie personnelle et professionnelle se trouve aussi dans le déplacement, il n'y a pas beaucoup de trafic, il n'y a pas beaucoup d'embouteillage et la durée moyenne du déplacement domicile-travail au Nouveau Brunswick est de 18,9 minutes comparé à 26,2 minutes pour le reste du Canada. Donc cela permet non seulement une proximité de la famille, mais aussi de pouvoir profiter de votre famille, de vos enfants après le travail. En plus de ça, il est au Nouveau Brunswick. En fait, l'accession à la propriété est une option pour les citoyens du Nouveau Brunswick et comme vous pouvez le voir, en 2017, le Nouveau Brunswick présentait le prix d'achat médian le plus bas au Canada à 285 000 $ comparé au prix d'achat moyen dans le reste du Canada qui est à 535 000 $. Donc cela favorise l'accès à la propriété et vous donne la possibilité en fait d'acheter, d'avoir votre propre maison. Donc ça, c'est un très bon avantage au Nouveau Brunswick. Location d'une chambre en moyenne, c'est entre 300 et 700. Location d'un appartement avec deux chambres, c'est entre 600 et 1000. Et location d'un appartement avec trois chambres est entre 700 et 1600 $. Vous avez aussi la possibilité, donc en fait, il y a des services d'intégration, que ce soit au niveau social, culturel et économique. Et pour ces services d'intégration, on a les centres d'accueil et d'établissement. Vous allez voir tout à l'heure, on va parler de l'ensemble de nos membres, mais là, on va parler vraiment de l'accueil et d'établissement. Là, j'ai listé tous les centres d'accueil et d'établissement qui se trouvent dans les différentes régions de la province, comme on a vu tout à l'heure, Frédéric Toll, la région Chaleur, le Grand Manctol, le Restigouche, Miramichi, Sud-Est du Nouveau-Brunswick, Nord-Ouest, Saint-Jean et la péninsule acadienne. Donc, soyez rassurés. Quand vous arrivez, vous avez accès à du service francophone et à un accompagnement. Que font ces associations d'accueil ? Ils font, ils vous aident pour la recherche de logements, inscription de vos emplois à l'école, aide à la recherche d'un médecin de famille, accompagnement auprès des services communautaires et gouvernementaux et guillage vers des services adaptés et organisations d'activités interculturelles qui vous permettent l'intégration dans la communauté, en rencontrant de nouvelles personnes, etc. Certains centres offrent également un accompagnement à l'emploi et des formations linguistiques. Où se trouve cet centre ? Comme j'ai dit, il se trouve un petit peu partout dans la province, comme vous pouvez voir sur la carte. Au niveau de la santé, vous avez le droit et l'accès à la santé en français. C'est un droit et il faut le demander. Société Santé et mieux-être en français au Nouveau-Brunswick, qui eux s'occupent de toute la partie santé en français. On a le réseau de santé vitalité et le réseau de santé horizon. Oui, pour information, juste pour que vous n'ayez pas à noter tous les liens, on va vous envoyer l'ensemble des liens qui sont sur la présentation, soit sur le chat, soit par la suite, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous aurez les liens. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça, vous allez tout recevoir. Et on a un guide pour la santé pour les nouveaux arrivants. Aussi, que vous pouvez trouver sur notre site web ou sur Internet, mais vous allez avoir l'ensemble des liens, comme je l'ai signalé. Comment immigrer ? Il existe plusieurs programmes pour immigrer au Nouveau-Brunswick. Pour pouvoir accéder aux différents programmes, il faut se rendre sur le site web du gouvernement, bienvenuenb.ca, qu'on va vous envoyer. Et si vous avez un projet d'immigration au Canada en général, il faut aller sur le site du RCCI, Immigration et Réfugiés et Citoyenneté Canada. En parlant de services d'intégration, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment énormément de services d'intégration. D'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure avec mes collègues Marie-Joëlle et Nicolas que tout se fait de manière à ce que vous soyez intégré au niveau social, culturel, économique, etc. Et l'ensemble des services qui vous sont offerts, vous pouvez retrouver en fonction du domaine d'expertise ou de ce qui vous intéresse le plus sur www.rifnb.ca. Donc, vous pouvez avoir les services français d'accueil d'établissement, culture et jeunesse, employabilité, entrepreneuriat, éducation, petite enfance, droit et gouvernance et la santé. Ma partie est finie, donc je cède la parole à Marie-Joëlle qui va vous parler de l'éducation de l'habitude d'enfance. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, je vais changer le diapo. Est-ce que ça va? On ne va pas les… Ah si. Je vais juste… Voilà. Donc, d'abord, merci d'être avec nous cet après-midi. Donc, déjà, quand on parle d'éducation au Nouveau-Brunswick, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le bilinguisme de la province fait en sorte qu'on a deux systèmes d'éducation en parallèle, donc le anglophone et francophone. Le secteur éducatif francophone offre une éducation de qualité en français tout en permettant nécessairement à vos enfants d'acquérir des compétences linguistiques en anglais, sachant que l'anglais est souvent omniprésent dans la vie de tous les jours selon la région dans laquelle on se trouve. Bon, étudier en français, ça permet aux enfants de continuer d'apprendre dans la langue maternelle tout en acquérissant l'anglais qui est appris dès le primaire. Donc, le système éducatif francophone du Nouveau-Brunswick jouit vraiment d'une excellente réputation au sein de la francophonie internationale, notamment en ce qui a trait à l'innovation pédagogique, à l'inclusion scolaire, au développement linguistique, identitaire et culturel, aux approches communautaires et entrepreneuriales et aussi à l'enseignement professionnel et technique. La preuve étant, il y a plusieurs pays au cours des dernières années qui ont fait appel aux expertises en éducation du Nouveau-Brunswick francophone pour renouveler, dynamiser ou encore améliorer leur système éducatif. Comme vous le savez sans doute, le Canada possède l'un des meilleurs systèmes d'éducation au monde se classant au premier rang des pays francophones et parmi les dix premiers au classement général. Et nous, ici, le système d'éducation néo-brunswick on se classe au top 3 en fait au niveau du Canada en mathématiques et en sciences. Donc, la province du Nouveau-Brunswick se démarque sans aucun doute par l'inclusion scolaire qui est à la fois une philosophie et un ensemble de pratiques pédagogiques qui permettent vraiment à chaque élève de se sentir valorisé, confiant, en sécurité, de sorte de pouvoir vraiment réaliser son plein potentiel. Donc, l'inclusion scolaire est axée sur le meilleur intérêt de l'enfant qui va favoriser chez lui une participation active à ses apprentissages et à la vie scolaire, un sentiment d'appartenance, de développement social et aussi une interaction positive avec ses pairs et sa communauté scolaire. Donc, ici, ce n'est pas les enfants qui s'adaptent au système, mais bien le système qui s'adapte aux enfants. Notre système francophone offre un enseignement rigoureux, de qualité reconnue à l'international qui favorise vraiment le développement de fortes compétences par des approches innovatrices qui ont vraiment fait leur preuve. Le système francophone offre une approche pédagogique humaine et citoyenne et un enseignement innovant qui va vraiment placer l'élève au centre de ses apprentissages dans un environnement humain et bienveillant qui va vraiment favoriser le développement global de l'enfant. Ça va permettre aux élèves de devenir des citoyens épanouis, qui sont dotés d'une pensée critique et créative. Donc, le modèle éducatif qui est au centre, qui place l'élève finalement au centre de ses apprentissages et qui favorise son épanouissement global, bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre modèle, il sort du modèle qui est traditionnel. C'est-à-dire que nos enseignants agissent comme des facilitateurs des apprentissages des élèves. Les jeunes sont responsabilisés et actifs dans leur apprentissage. Donc, les enseignants vont guider les élèves dans l'acquisition des connaissances et le développement des compétences. Donc, à l'issue de leur parcours scolaire, on vise vraiment à ce que les jeunes soient épanouis, couverts sur le monde, outillés pour leur vie professionnelle et citoyenne. Donc, au niveau de la petite enfance, on a des garderies francophones disponibles partout dans la province. Les centres de la petite enfance, ils vont accueillir des enfants de 0 à 5 ans. Ce programme-là est facultatif, en fait, et payant. C'est un complément aux programmes scolaires qui sont dans les écoles primaires. Donc, finalement, c'est un petit peu comme ça permet la transition en douceur vers la maternelle, ce que vous appelez la crèche. Donc, il y a énormément d'outils qui sont développés pour appuyer les parents et favoriser le développement des enfants. Donc, les services de garde, ils se présentent sous différentes formes, mais ils sont vraiment divisés en deux catégories. Soit les services de garde agréés, qui sont les services en garderie ou dans des foyers garderie de type communautaire, qui sont inspectés de façon régulière par le ministère de l'Éducation et développement de la petite enfance. Elles vont répondre à des normes spécifiques en ce qui a trait au nombre d'enfants, à la superficie par enfant, l'alimentation, la santé, la sécurité. Alors qu'on a, en deuxième niveau, les services de garde qui sont non agréés ou non réglementés, sont moins assujettis aux exigences prévues par la loi, surveillés ou inspectés. C'est surtout des services qu'on va trouver assurés par des nourrices, des gardiens privés, des amis, des parents et sont fournis soit en milieu de résidence des parents ou encore en service du fournisseur ou au milieu du service du fournisseur. Donc, parmi les options qui s'offrent à vous au niveau des garderies éducatives, il y a les centres de la petite enfance et il y a aussi les garderies éducatives en milieu familial. Donc, ces garderies éducatives en milieu familial sont autorisées à fournir des services de garde à un petit nombre d'enfants au domicile d'un particulier. Donc, ces garderies sont inspectées et surveillées par le ministère de l'Éducation et le développement de la petite enfance. Parmi les avantages qu'on retrouve pour les enfants, c'est qu'en fait, souvent ces garderies peuvent se trouver peut-être à proximité du lieu de résidence, ce qui fait qu'on peut établir nécessairement un lien plus positif et enrichissant avec le voisinage dans un milieu sécuritaire et inclusif grâce à l'application d'un programme qui est vraiment fondé sur l'expérience. Donc, l'enfant va vraiment apprendre par le jeu et des activités qui sont choisies en fonction de ses propres intérêts et des besoins développementaux. Et pour les parents, donc c'est vraiment, ces services de garde sont accessibles, abordables et inclusifs pour les enfants. Les garderies éducatives en milieu familial peuvent offrir des heures d'ouverture peut-être un peu plus souples et flexibles et mieux adaptées en fait pour répondre aux besoins des familles. Donc, je vous suggère de commencer à faire votre recherche assez tôt si vous avez un projet d'immigration en cours pour regarder au niveau des services de garderie parce que plusieurs ont déjà des listes d'attente, donc c'est important de pouvoir déjà savoir quel type de centre vous convient et convient à vos enfants et n'attendez surtout pas à la dernière minute. À savoir que le curriculum éducatif de la petite enfance est vraiment axé sur découvrir, apprendre, créer et développer pour vraiment développer le plein potentiel des enfants. À ne pas oublier aussi que la loi, selon les lois canadiennes, les enfants en deçà de 12 ans ne peuvent pas être ceux à la maison, donc vous allez avoir nécessairement besoin de supervision. Donc, il y a aussi des garderies qui sont disponibles après les heures de classe pour permettre à vos enfants d'y aller. Évidemment, ces services sont payants. Donc, au niveau des écoles primaires et secondaires, tout comme le reste du Canada, le Nouveau-Brunswick est sur le même modèle, c'est-à-dire que l'éducation est gratuite. Les élèves vont débuter par la maternelle, donc la crèche. Ils vont aller jusqu'à la 12e année. Donc, les élèves sont dans le système scolaire de leurs 5 ans jusqu'à les 18 ans environ. Donc, les niveaux scolaires sont divisés en deux grandes catégories, soit le primaire et le secondaire. Donc, le primaire, il va commencer de la maternelle et va se rendre jusqu'à la 8e année. Après ça, les élèves vont changer d'école pour aller à l'école secondaire, donc de la 9e à la 12e année. Règle générale, les enfants vont aller à l'école de 8h30, au primaire de 8h30 à 14h30. Évidemment, ça varie en fonction des écoles. Alors que les élèves du secondaire, ils vont aller jusqu'à les 15h30 voire 16h, sachant qu'il y a une panoplie d'activités parascolaires, telles que des équipes sportives, musicales, improvisations, théâtre, etc. Donc, nous comptons trois districts scolaires francophones, donc le sud, le nord-est et le nord-ouest. Le district francophone sud, il va regrouper les trois plus grands centres urbains de la province, donc c'est avec la plus grande densité de la population et de la population immigrante. Il y a donc des agents d'établissement qui sont dans les écoles pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Le district du nord-ouest accueille également un nombre important de nouveaux arrivants et il peut aussi compter sur l'appui des centres d'accueil, comme Sarah l'a présenté tout à l'heure, le centre d'accueil pour les nouveaux arrivants, qui va permettre une série d'activités pour faciliter l'arrivée et l'accueil des familles tout au long de l'année, faciliter leur étage. Et le district nord-est, quant à lui, a des plus petites écoles, ce qui permet un service peut-être un peu plus personnalisé avec les élèves et on peut compter nécessairement sur l'appui d'un centre d'accueil, effectivement, également. Donc, si certains services vont varier en fonction des districts, ce qui ne change pas, par exemple, ça va être la qualité de l'enseignement. Parce qu'étudier en français au Nouveau-Brunswick, c'est vraiment donner une longueur d'avance à vos enfants. Donc, je terminerai ma présentation avec ces liens utiles. Donc, vous avez les trois districts scolaires. Vous pouvez aller chercher plus d'informations par l'entremise de leur site Internet ou encore vous rendre sur notre site du gouvernement du Nouveau-Brunswick, qui régit l'éducation et la petite enfance. Et puis, si vous voulez plus d'informations en tant que futurs parents, vous pouvez aller aussi sur l'Association des parents francophones du Nouveau-Brunswick. Donc, ça clôt ma première partie de présentation et je passe la parole à Nicolas. Parfait. Bonjour. Merci, Mme Joël, pour ce survol d'éducation en chimie. Moi, je vais vous parler un peu plutôt du secteur du développement du travail. Donc, on va passer au diapo. Donc, quelques petites informations pour être intéressantes au niveau du travail au Nouveau-Brunswick. On va commencer avec le salaire minimum qui est de 11,70 $ depuis le 1er avril 2020. Les semaines de travail sont de 40 heures par semaine. Il y a certaines fois que c'est 30 heures par semaine, 35 heures, mais la majorité sont de 40 heures par semaine. Et le surtemps sera payé après 44 heures. Au Nouveau-Brunswick, le minimum légal pour les vacances est de 12 semaines par année. Et on a 8 jours fériés payés ici. Pour les gens qui ont déjà un programme d'immigration en cours et qui vont arriver bientôt au Nouveau-Brunswick, il y a des services pour ces gens-là. Du moment que vous choisissez de la province de Nouveau-Brunswick, vous passez à travers la connexion francophone. Ce service-là va vous référer vers nous, Réveillé au Nouveau-Brunswick, pour ce qui est après des services à l'emploi. OK? On va vous rediriger par la suite vers les associations multiculturelles, dans la région que vous avez choisi pour vous établir, tout ce qui est du côté de la vie de tous les jours. Il faut aussi arriver, le service demeure en place pour vous. On va pouvoir vous aider sur la recherche d'emploi, Réveillé au Nouveau-Brunswick, et aussi dans certains centres d'accueil qui offrent le service. Pour les gens qui auraient un projet entrepreneurial, il y a aussi des services qui sont offerts pour les nouveaux arrivants. Si on passe à l'entrepreneuriat pur et dur, on a le service de mentorat avec les ruches. Les ruches vont vous offrir les services d'experts comptables, des gens qui vont être là justement pour vous donner des ressources quand il y a le temps ou plan d'affaires. Donc les ruches sont un peu partout dans la province également. Avec le Réveillé au Nouveau-Brunswick, on a également deux plateformes, deux plateformes, deux programmes. C'est une solution reprenariale, c'est pour les femmes qui ont le goût de se lancer en affaires. Et puis on a aussi la plateforme RELÈVE. C'est une plateforme qui vous donne accès à voir les futures entreprises qui sont à vendre pour l'instant par régime. Donc si vous vous inscrivez sur cette plateforme, vous allez voir dans la région Nord-Ouest telle et telle entreprise qui sont à vendre. Par rapport aux entreprises, au Nouveau-Brunswick, vous pouvez regarder la grandeur des entreprises. Nous avons plus de 25 000 entreprises dans le Nouveau-Brunswick. Et si on regarde ici, on a 25 000 entreprises qui sont des petites, on les appelle des petites entreprises. Donc c'est un nombre considérable d'emplois qui sont à travers ces entreprises. Donc je vous dirais que la majorité ont totalement de 1 à 20 employés. Un point à garder en tête aussi, c'est que plus de 1 600 entreprises auront besoin de RELÈVE. Donc l'opportunité d'acheter pour prendre une entreprise est vraiment là. La main d'oeuvre aussi est de plus en plus vivante, donc c'est pour ça qu'on peut être à l'allumération. On a besoin pour venir nous aider du côté de la main d'oeuvre. Mais l'opportunité d'acquérir une entreprise bien existante est vraiment réelle. Maintenant, c'est une petite carte qui montre un peu la répartition des entreprises. Les points verts sont les grandes entreprises au Nouveau-Brunswick. On voit que ça concentre majoritairement à l'Eighton, Saint-Jean et l'Eighton. Et comme je disais tantôt, 25 000 autres petites entreprises seront répartis un peu à travers la province aussi, mais surtout vers le nord. Donc les possibilités d'emploi peuvent être très attrayantes dans ce côté-là, si dirigées vers le nord. Maintenant, c'est des secteurs qui ont affiché le plus d'emplois. Au courant d'octobre 2020, on parle de la vente aux services, le domaine des finances, le secteur de la santé, les transports, les métiers, le secteur naturel et le boulot. 44 % de ces ordres d'emploi-là qui étaient affichés demandaient à Nouveau-Brunswick pour une secondaire. Donc on peut parler des services clients, la vente. 25 % d'entre les autres emplois affichés demandaient une formation collégiale, professionnelle, donc peut-être des métiers, certains services, du domaine de la santé. 29 % demandaient une expérience pertinente de travail et une formation universitaire. Donc on parle aussi du domaine de la santé, du finance et de rien d'autre. Ici, on parle des régions qui ont affiché le plus. Tantôt, on vous montrait la carte avec les grandes entreprises. On a aussi une liste des entreprises à droite qui affichent le plus. Quand je regarde cette diapo-là, ça peut être un peu compteur sur les réels besoins de main-d'oeuvre pour nos objectifs. Comme je disais tantôt, 25 000 entreprises sont de petits et moyennes. Donc ces entreprises-là n'ont peut-être pas les ressources humaines justement pour faire de l'affichage en ligne. Donc c'est très important aussi. Ce qu'il faut savoir au Brunswick, c'est que seulement 20 % des offres d'emploi se retrouvent en ligne. Comme je disais, les types d'entreprises n'ont peut-être pas les ressources humaines pour afficher en ligne. C'est du coup avec du gauche à oreille, le réseau de contact. Des fois, ça sera seulement un petit affiche dans la porte à l'entrée pour les personnels demandés. Donc quand il vient le temps de faire la recherche d'emploi, c'est vraiment important de garder en tête que les opportunités d'emploi sont partout dans la province, pas seulement dans le sud, car comme on peut le voir ici, il y a une forte majorité d'emplois affichés dans le sud où se trouvent les plus grandes entreprises. Maintenant, pour ce qui est de travailler en français, dans la province du Bilingue au Canada, est-ce que c'est vraiment possible? Le Bilingue, comme ça vient de démontrer dans le cas où vous avez le droit au service, mais quand il vient le temps à l'emploi, la majorité des offres d'emploi vont demander d'être cliniques. Une autre majorité d'emploi va être aussi en anglais et certainement quelques offres d'emploi vont être en français. Si on parle pour travailler en français, ce sont les régions où il y a le plus d'offres d'emplois disponibles en français. Donc, même avant la pandémie, on regarde dans le comté du Madawaska, c'était presque le plein emploi là-bas, c'était environ 2 à 3 % de taux de chômage, donc le besoin d'alève était très grand. C'est de retour maintenant. Donc, ça, c'est les régions dans le Nouveau-Brunswick où vous avez la possibilité de travailler en français. Si on regarde les régions au sud, vous allez voir que ça change, ça tourne du côté en lien. Donc, si vous pensez pouvoir arriver au Nouveau-Brunswick et travailler dans votre domaine et que vous ne maîtrisez pas l'ambiance, ça va être très difficile de pouvoir trouver un emploi dans votre domaine si vous vous dirigez dans ces régions. Quelques exemples qui vont être des emplois qui seront en demande en structure au Nouveau-Brunswick. Nous avons le domaine de l'enseignement, les cuisiniers, pas juste les cuisiniers, boulangers, tous les travails dans le domaine de l'agro, si on peut dire. Les éducatrices de la petite enfance également, très en demande, les ressources humaines, camionneurs, transports, comptables, dans le domaine des finances également, proposer les soins, les aides-soignants et bien plus encore. Donc, je vous invite à regarder le lien. C'est ici emploimb.gr population. C'est un lien très utile. Vous avez seulement besoin de mettre votre code CMP et ça vous donnera une idée de la tendance du marché de l'emploi pour les trois prochaines années, pour les dix prochaines années également. Donc, si vous avez un projet d'immigration sur le plus long terme, peut-être qu'il y a plusieurs réinventages sans carrière pour être effectués, pour attirer l'expérience dans ce domaine. Il faut faire attention aussi à certains domaines qui sont dans le domaine qui serait service, qui sont réglementés. Au niveau-en-dire, nous avons plusieurs métiers qui sont réglementés. Donc ici, vous pouvez consulter les liens qui sont sur la page pour voir si votre métier fait partie de ce service. Pour faire de la recherche d'emploi, on a chez Emploi, c'est le service au niveau fédéral. Puis, on a aussi Emploi MD, c'est au niveau de la province. Sur nos médias sociaux aussi, au Réunion de l'anglais, la page Réunion d'Emploi, on l'affiche régulièrement des options disponibles. Donc, je remercie Sarah et Marie-Joëlle, puis je remercie surtout Louise de nous avoir accueillis pour pouvoir faire cette présentation sur la province. Merci. Pour votre présentation, on va pouvoir passer maintenant à la session de questions-réponses. Je vais donc lire pour vous les questions et vous allez pouvoir nous y apporter des réponses. Alors, première question qui est plus au niveau de l'éducation. Bonjour, merci d'avoir organisé cette session d'information. Est-ce que le nouveau Bronze Week dispose d'un système d'éducation bilingue français et anglais? Donc, Marie-Joëlle, si vous pouvez rapidement revenir sur le bilinguisme dans le système d'éducation. Comme je l'avais dit au début de la présentation, le bilinguisme de la province fait en sorte qu'on a deux systèmes en parallèle, donc anglais et français, donc en parallèle. Donc, on utilise soit en français, soit en anglais, sachant que dans l'éducation en français, on apprend nécessairement à maîtriser l'anglais. Alors, autre question, toujours au niveau de l'éducation, mais cette fois-ci plus pour les enseignants. Quelle est la procédure à suivre en tant qu'enseignant ayant été formé à l'étranger pour exercer au niveau Bronze Week? J'y vais. Donc, j'ai regardé mon collègue Nicolas. Donc, première chose, c'est de vérifier si votre diplôme est reconnu. Donc, on pourra vous envoyer les liens. Donc, communiquer avec le bureau du registraire pour entamer la reconnaissance des acquis, pour vous assurer que vous pouvez être reconnu et pouvoir avoir la certification pour pouvoir être en mesure d'enseigner par la suite. Et voilà. Alors maintenant, une question plus au niveau des domaines qui recrutent en ce moment au Nouveau-Brunswick. Je suis entrepreneur dans le domaine de l'électricité. Est-ce que c'est un secteur où il y a de l'emploi en ce moment? Oui, je dirais certainement qu'il faut faire attention. Tout ce qui est dans le domaine de l'électricité, je pourrais dire électricien, sur les métiers réglementés, vous devez avoir le sourd. Ce n'est pas toutes les entreprises qui vont le demander. Par contre, c'est des étapes que vous allez suivre pour pouvoir travailler. Vous pouvez commencer à travailler si vous avez l'expérience, mais à travers les années, vous allez avoir des cours à prendre. Actuellement, ça peut prendre quatre ans pour une période de deux mois par année. Mais oui, j'ai des demandes qui recrutent beaucoup. On repasse à l'éducation maintenant. Est-ce qu'un enfant qui arrive en pleine année scolaire pourra s'inscrire à l'école à son arrivée ou devra-t-il attendre la prochaine rentrée scolaire? Il va pouvoir s'inscrire. Donc, la première chose à faire à l'arrivée, ça va être évidemment de s'inscrire, d'aller visiter l'école, aller rencontrer les gens sur place. Et effectivement, l'enfant va entrer dans les cours au moment qu'il va arriver, qu'il sera prêt, qu'il sera inscrit, à l'arrivée. Très bien, merci. Au niveau des transports, qu'est-ce qu'il y a comme mode de transport au Nouveau-Brunswick? Conseillez-vous d'acheter une voiture à l'arrivée? Ou est-ce qu'on peut s'éloigner? Oui, il y a différents modes de transport dans les grandes régions. Donc, dans les grandes villes, on peut retrouver le bus. Il y a aussi des taxis, mais il est vivement conseillé quand on arrive dans une région rurale, comme par exemple la ville où… Moi, je vis à Petit Rocher. C'est à 20 minutes de la ville de Bathurst. Et le seul moyen de se déplacer, ce serait un taxi. Donc, il est fortement recommandé d'avoir une voiture. Quand on arrive, pour ce qui est de l'acquisition, du permis de conduire, etc., ça dépend d'où vous arrivez. Par exemple, moi, je suis marocaine. J'ai dû repasser les tests écrits et de conduite et faire un échange de mon permis. Pour les Français, par exemple, ils ont juste besoin de faire un échange et ça se fait automatiquement. Donc, oui, c'est conseillé d'avoir une voiture quand vous êtes dans les régions où il n'y a pas de transport en commun. On retourne maintenant au niveau de l'emploi. Avez-vous des opportunités d'emploi dans le secteur maritime? Pour ce qui est du côté maritime, je vous dirais que oui. On est quand même une province qui est bordée avec le secteur atlantique. Donc, sur Saint-Jean, on a un port de mer et on a également un grand port de mer sur Belle-Dieu, qui est au nord. Il y a des possibilités. Au Nouveau-en-Dieu, c'est beaucoup des petites communautés qui sont autour du corral du côté atlantique, donc des communautés beaucoup de pêcheurs. Je pense que oui, dépendamment de ce que vous recherchez. C'est maritime à grande échelle. Je me dirigerais plutôt vers Saint-Jean ou Belleville. Très bien. Maintenant, plus pour l'avis de tous les jours, la vie quotidienne. Est-ce que le service bancaire au Nouveau-Brunswick est bilingue? Est-ce qu'on peut avoir accès du coup au service bancaire en français? On ne vous entend pas, Sarah. Oui, je suis là. Vous m'entendez là? Oui. Donc, en fait, les banques, comme c'est des organismes qui sont privés, ils offrent généralement le service bilingue. Donc, on retrouve toujours des conseillers qui peuvent parler français. Ils ne sont pas obligés de servir en français, comme pour le reste des services publics et gouvernementaux, mais je ne suis jamais tombée sur une banque qui n'a pas un conseiller, au moins francophone, qui peuvent offrir un service en français. Merci. Alors, on retourne maintenant au niveau de l'éducation. « Pouvez-vous nous dire le coût de la garderie par enfant en estimatif? » Pour enseigner, ça évolue en fonction du type de garderie, du type de soins de toute enfance. Donc, si on parle de garderie en milieu familial ou pas. Donc, je pense que je vous référerais sur notre site internet. Il y a différentes façons aussi de peut-être approfondir la recherche du type de soins que vous aimeriez utiliser et après entrer en contact avec eux. Mais certainement, je pense qu'on peut s'imaginer que les coûts de garderie peuvent être quand même assez onéreux. Très bien. Merci. Alors, maintenant, plus au niveau de la vie de tous les jours. On ne voyage pas tous les jours, mais quelles sont les lignes aériennes disponibles au niveau de l'aéroport du Nouveau-Brunswick? Est-ce que c'est difficile d'arriver au Nouveau-Brunswick ou il faut s'attendre à plusieurs correspondances? Il faut s'attendre à quelques correspondances, généralement une, parce qu'il y a des vols directs très souvent entre Moncton, Montréal, il y a des vols avec Ottawa, etc. Il y avait un vol aussi pour Batters, mais avec la pandémie, ça a été annulé jusqu'à Nouvelle-Or. Donc, il faut compter au moins une escale de Montréal ou de Toronto ou d'Ottawa, mais généralement, c'est Montréal. Il y a beaucoup de vols entre Montréal et Moncton, il y a beaucoup de vols entre Montréal et Saint-Jean. Donc, ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de beaucoup d'escales parce qu'il y a des aéroports ici, puis les distances ne sont pas très grandes. Comme par exemple, pour moi, Moncton, Batters, c'était à 20 minutes. Quand je suis arrivée, je suis arrivée directement à Batters, ça faisait Montréal-Batters. Le vol n'existe plus, mais là, je fais Moncton, c'est à 2h30 de chez moi, mais il n'y a pas de difficulté à arriver à la province. D'accord. On repasse sur l'éducation. Alors, est-ce que pour les crèches, il est facile de s'inscrire ou il y a une sorte de réservation ? Comme par exemple, en France, on sait que ça peut être compliqué pour inscrire un enfant à la crèche et les délais d'attente sont parfois très longs. Est-ce que c'est la même chose au Nouveau-Brunswick ? Oui, effectivement. C'est important de, peut-être, une fois que vous aurez ciblé le centre, le petit peu en France que vous voulez que vos enfants aillent, de préparer, de se mettre sur une liste d'attente parce qu'effectivement, il peut manquer de places en garderie, sachant qu'il y a tout plein d'efforts qui sont mis de la part du gouvernement et de certains organismes, notamment comme le REDE, pour essayer de créer des places en garderie. Mais donc, oui, conseil le plus tôt possible de se mettre sur la liste d'attente. Alors maintenant, un petit retour sur les services proposés aux nouveaux arrivants. Si vous pouvez refaire une petite synthèse. Comme je précisais, il y a vraiment des services d'intégration, que ce soit au niveau social, culturel et économique. Donc, une fois le nouveau arrivant ici, il est accompagné grâce à l'association. Donc, je vous encourage vraiment à faire vos recherches déjà pour choisir la région. Il ne faut pas toujours aller vers les régions où il y a le plus d'immigrants parce que des fois, il existe des opportunités plus intéressantes en fonction de votre vie, de la vision de votre projet ailleurs. Donc, renseignez-vous énormément sur les régions du Nouveau-Brunswick et ce que chacune offre en termes de particularité. Une fois que vous savez, avant d'arriver, vous pouvez rentrer en contact avec les centres d'accueil qui eux accompagnent, que ce soit au niveau du logement, du médecin de famille, inscription des enfants à l'école. Il y en a qui font les cours de formation linguistique, il y en a qui font des cours qui ont des agents à l'emploi. Il y a aussi leur aidé du Nouveau-Brunswick à travers Nicolas. Moi, c'est grâce à Nicolas que je suis au Nouveau-Brunswick parce qu'il m'a mise en contact avec l'entreprise. Donc, en fait, il faut se renseigner avant de venir et voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est offert parce que tout existe. Les services d'intégration sociale à travers les agences et centres d'accueil, économiques à travers le réseau de développement économique et la ruche et culturel à travers, que ce soit le Conseil provincial des sociétés culturelles ou les centres d'accueil qui offrent des sessions d'information sur la vie au Canada. Il vous explique un petit peu comment il faut se comporter pour l'hiver, comment ça se passe le système de taxes, etc. Donc, en fait, une fois que vous êtes là, vous êtes vraiment accompagné. Puis, c'est des services en français et on vous explique comment il faut faire les choses. Et donc, c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ça répond très bien. Merci. Maintenant, toujours pour vous, je pense, Sarah, au niveau des hôpitaux, quelle est la distance moyenne pour trouver un hôpital ? La distance moyenne, je n'ai pas ce chiffre-là parce que ça dépend des régions. Il y a une différence. Comment est-ce que les régions sont asservies ? C'est que des fois, quand on se retrouve dans une région rurale, on a un hôpital qui défère la région. Et puis, sinon, quand on va dans les grands centres comme Moncton-Saint-Jean, il y en a plus. Donc, c'est plus régional l'accès aux hôpitaux. Mais je vous reviendrai avec la distance moyenne. D'accord. Merci. Au niveau de l'emploi, est-ce que vous avez des conseils à donner pour faciliter la recherche depuis l'étranger ? Ah ben, vous allez avoir le lien sur une des diapos que j'avais mis, c'était sur emploi, LMP, occupation. Ça vous donne vraiment la liste. Si vous connaissez votre CMP, vous avez été attaqué de la CMP, ça vous donne l'information sur les possibilités d'emploi en future, dans les trois prochaines et les dix prochaines années. Sinon, un conseil, c'est vraiment d'essayer de, le plus rapidement possible, de créer un réseau de contacts. Comme je le disais, c'est seulement 20% des emplois qui seront affichés. Je sais que ce n'est pas la même chose partout dans vos pays. Ici, c'est beaucoup comme ça que ça fonctionne. Si vous avez la chance de créer ce réseau de contacts, il y a là aussi de vous contacter pour voir si on peut venir par là aussi avec certains employeurs qui le cherchent. Très bien, merci. Donc, je suis en train de parcourir la liste des questions. Beaucoup de questions sont les mêmes. Elles ont déjà été posées. À savoir que vous allez tous recevoir le lien vers la présentation, l'enregistrement et les adresses utiles qui vous permettront justement de faire vos recherches et de préparer votre départ éventuellement pour le nouveau Brunswick. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vous remercie à tous les trois pour votre présentation et votre participation à cette session. Et Louise s'excuse, mais un petit problème technique ne lui a pas permis d'assister jusqu'à la fin de la présentation. Merci beaucoup à vous tous. Merci Nicolas. Merci Marie-Joëlle. Merci Elisabeth. Ce fait un plaisir. Si je peux me permettre juste de revenir sur les études postsecondaires parce qu'on a parlé rapidement. Donc, en fait, je voulais juste dire qu'il y a la possibilité de faire des études postsecondaires en français avec notamment le CCNB qui est plus formation technique et spécialisée. C'est le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick où là, il y a des formations français. Puis, il y a aussi les études universitaires à travers l'université de Moncton qui est l'université francophone la plus importante au Canada hors Québec. Puis, qui vient de monter dans le classement des 50 universités de recherche les plus importantes au Canada ce matin. Donc, pour les personnes qui sont intéressées par les études postsecondaires, je vous invite à aller voir les deux. J'ai mis les liens sur le chat. Vous allez recevoir tous les liens. Puis, n'hésitez pas à aller sur nos sites web, que ce soit le site web du gouvernement, du réseau développement économique du Nouveau-Brunswick ou du réseau d'immigration francophone du Nouveau-Brunswick. Là, vous allez avoir toutes les informations sur les services d'accueil d'établissement, les services d'intégration, etc. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cet ajout de dernière minute. Et n'hésitez pas, si vous avez encore quelque chose que vous voulez rajouter, c'est le moment. Rapidement, le Nouveau-Brunswick cherche beaucoup, comme Nicolas l'a dit, d'enseignants. Donc, certainement, il y a la reconnaissance des acquis à faire. Je vous encourage de faire le processus parce que la province cherche beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignants et nos enfants aussi. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec la certification des maîtres pour évaluer un petit peu si votre diplôme est reconnu. Et sinon, vous serez nécessairement référé vers ce que vous devez faire pour être reconnu. Merci. Je vais en rajouter une petite couche aussi sur ça, Marie-Joëlle, ce n'est pas seulement les renseignements, tous les domaines de la petite enfance. Il y a une grande pénurie dans le domaine, on recherche aussi beaucoup dans ce domaine-là. Des fois, ça peut être, comme je disais tantôt, si c'est un projet d'immigration que vous avez sur une longue perte, regardez les opportunités d'emploi sur le site que je vous ai donné. Vous allez pouvoir peut-être réorienter votre sur-carrière pour acquérir cette expérience-là et quand vous allez arriver sur le territoire, c'est facilement de la salle. Vraiment, j'insiste sur le fait de faire vos recherches sur les régions du Nouveau-Brunswick. N'allez pas quelque part juste parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'immigrants, parce que croyez-moi, il y a des opportunités ailleurs pour vraiment explorer ça et regarder les spécificités de chaque région et décider en fonction de ça pour que vraiment la région vous arrivez, ça rime parfaitement avec votre vision de la vie au Canada et de votre projet d'immigration. J'insiste vraiment sur ce point. Je pourrais en rajouter une couche là-dessus, ça va, parce que sincèrement, il y a des gens qui vont choisir une certaine région, puis arriver là, ils ont beaucoup d'expérience, mais l'anglais n'est pas là. Tantôt, j'ai survolé rapidement. Si vous arrivez au Nouveau-Brunswick et que vous n'écrusez pas la langue anglaise à pratiquement 60%, un employeur ne vous engagera pas pour apprendre l'anglais. Je vous engagez pour vos compétences, si ça passe que vous soyez aptes à travailler. C'est sûr qu'il y a toujours une période d'adaptation, mais l'anglais, ce n'est pas de base, ce n'est pas scolaire, c'est vraiment évident. Donc, comme Sarah disait, vraiment regarder les régions. Je pense que c'est plusieurs belles opportunités ailleurs que dans le Sud. Il ne faut qu'il n'y en a pas dans le Sud, mais surtout explorer les opportunités qui sont là. C'est sûr que ça peut être un peu difficile quand on ne voit pas ces offres d'emploi-là, mais là, de là vient le fait de créer son réseau de contact le plus rapidement possible et le plus efficacement. Vous avez des idées de même qui pourraient être intéressantes ici, donc ça peut toujours être une bonne façon de commencer justement sur le réseau de contact. Merci pour cet ajout et j'espère que vous avez convaincu notre public de tenter l'aventure au Nouveau-Brunswick. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne journée et je vous remercie pour votre participation. Merci, merci à tous et merci aux participants aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.